La dernière fois, j'avais fait une vidéo montrant qu'on pouvait faire un lien entre la programmation sous caséine avec VPL et Jupiter, qui est aussi une forme de programmation lettrée. Cette fois, j'ai envie de montrer qu'on peut faire ce même lien, mais non pas en partant de Jupiter pour utiliser caséine de manière un peu invisible, mais plutôt en partant de caséine pour arriver sur Jupiter. Alors, pour ça, je vais repartir de caséine, de mon cours où j'ai fait la démo. Alors, pour l'instant, la démo, ce n'est pas encore mis au point pour que ce soit utilisé par tout le monde, mais au moins pour, c'est des raisons techniques pour l'instant, de réseaux qui ne sont pas ouverts à tout le monde, mais au moins que ça puisse faire une démo sur mon PC. J'ai réussi à faire la démo aussi en exportant les choses, non pas sur mon PC, mais sur ce que j'exporte, ça va être le flux Internet qui passe à la sortie de Jupiter. Donc, j'ai réussi à l'exporter aussi sur la machine de nos étudiants qui s'appelle Turing, et aussi sur une machine qui est sur le campus, qui est derrière le firewall du campus. Donc, l'idée, c'est, dans un VPL un peu standard, j'ai rajouté des commandes automatiques pour charger au lancement la mise en place de Jupiter. C'est ce qui est en train de se faire. Là aussi, ça, c'est juste pour la démo, on peut imaginer que ça sera fait de manière automatique, plus le serveur, il sera chargé avec Jupiter. Et puis, je lance donc un notebook Jupiter, sur la machine prison, qui me donne une URL en local où on doit pouvoir avoir la machine. Alors, si je tape l'URL pour l'instant, je risque d'attendre longtemps, parce que l'URL est en local sur la machine prison de Jupiter, pendant de... Voilà, pas attendu très longtemps, mais j'ai attendu. C'est la machine de caséine. Mais, à la suite, je demande à produire un petit tunnel SSH pour que les flux, donc, passent, soient machine à moi. Donc, c'est là que je suis obligé de donner mon mot de passe. Enfin, à l'écran, ça ne se verra pas, il faut juste que je me rappelle. Et je me retrouve, donc, à avoir donné, donc, le lien vers ma machine en SSH pour avoir, cette fois, le serveur Jupiter qui fonctionne. Alors, j'ai encore accès, ici, à la machine qui permet de voir quel fichier il y a sur la machine à distance. Donc, il y a comme fichier, donc, le fichier bonjour que je vais observer dans ma page locale. C'est un fichier qui montrait qu'on pouvait programmer en Python et puis dans d'autres langages, en particulier, par exemple, en C. Je vais montrer comment ça va marcher en C. Donc, en C, ça écrit sur le serveur. Donc, sur le serveur, c'est, en fait, le serveur, si on veut aller le voir sur le serveur distant. Donc, là, je viens d'écrire, donc, un fichier qui s'appelle bonjour.c. Donc, voilà, vous n'y étiez pas avant, maintenant, on le trouve. Et je peux le compiler. Et alors, je vais mettre bonjour Casseline pour que ce soit plus joli. Et puis, je vais maintenant l'exécuter. Et il fait bonjour Casseline. Et en fait, tout s'est passé, non pas sur ma machine à moi, mais sur la machine. Donc, on peut regarder aussi qu'il y a eu création d'un exécutable bonjour que je peux exécuter aussi ici. Si j'ai les droits. Voilà. Bonjour. Oui, il m'a dit bonjour Casseline. Je devrais rajouter un passage à la ligne. Ce serait plus sympa. C'est comme ça. Bonjour Casseline, on ne voit pas la différence. Et ici, bonjour Casseline, c'est un peu mieux. Donc, voilà, maintenant, j'ai un serveur Jupiter qui est visible à distance. Malheureusement, je peux sauvegarder sur le serveur. Ça sera sauvegardé, comme on a vu ici, sur Casseline. Mais ça ne sera pas exporté si je ferme cette fenêtre-là. Si j'arrive à la fenêtre, elle a fermé. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu le haut de la fenêtre. C'est des choses qui arrivent. Comment je vais la retrouver ? Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je vais la perdre en relançant Casseline. Donc, malheureusement, ce qui était sur le serveur, par défaut, ce n'est pas récupéré. Donc, dans mon bonjour, mon fichier bonjour, il n'y a toujours pas le bonjour Casseline qui était écrit. Mais, sous réserve de faire un peu de travail maintenant encore avec l'appel admin, je pourrais recharger mon fichier bonjour, celui de Jupiter, sous Casseline. Donc, en conclusion, à chaque fois maintenant que je veux avoir un fichier Jupiter, je le mets quelque part dans mon VPL et je peux y accéder. Je refais la manip, parce qu'elle n'est pas très longue, qui relance à chaque fois. Donc, ça, on peut imaginer que ça sera fait une fois pour toutes si c'est fait sur le serveur de Jupiter. Et une fois que j'ai lancé le serveur, là aussi, je suis obligé de faire un tunnel, mais on peut imaginer que, à terme, ça sera accessible, la machine de Jupiter, à l'extérieur. Et, du coup, si je n'ai pas... si je m'y a réussi à faire, je suis planté dans la sauvegarde. Copier. Et, j'ai fait CTRL-C. Je me suis encore trompé. Et, copier. On va peut-être y arriver, cette fois. Voilà. Donc, malgré le fait que tout à l'heure, j'avais sauvé regarder les choses, là, je vais me retrouver à nouveau avec mon bonjour, de base, sans le bonjour Casseline. Et, donc, ça, ça pourrait être corrigé, une fois. Et, donc, maintenant, c'est... le Casseline qui permet d'accéder à Jupiter, parce que le Jupiter, il est fait en local, dans la machine. Voilà pour aujourd'hui. Désolé si je me suis répété deux ou trois fois. Bonne journée.